Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Serait-il possible de vous convaincre que cette reproduction s'est créée par hasard ? Alors, si on ne peut pas arriver à croire qu'une telle reproduction puisse apparaître par hasard, comment pourrait-on penser que l'original, bien plus complexe, est apparu, lui, par hasard ? Et je pense que la science dit ça en tant que scientifique. Premièrement, je dirais que l'évolution n'est pas commencé avec Charles Darwin. Elle a commencé juste avant ça. Elle a commencé dans le jardin d'Éden avec Satan, quand il a dit à Yves, dans le chapitre 3, Yves, si vous mangez de la terre, vous allez être comme des gods. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo pour parler de la théorie de l'évolution. Cette fameuse théorie de l'évolution qui discrédite totalement l'existence d'un dieu créateur. Cette théorie de l'évolution a été annoncée par M. Charles Darwin en 1859. A cette époque, aucun matériel sophistiqué ne permet de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur des cellules. Pourtant, cette théorie de l'évolution sort de manière grandiose, comme étant la découverte du siècle. Et cette théorie de l'évolution, avancée par ce M. Charles Darwin, sera enseignée et sera annoncée à l'humanité dans le siècle qui suivra jusqu'à l'heure où je vous parle. Nous allons nous pencher dans ce reportage avec beaucoup de précision pour savoir ce que la communauté scientifique en pense à l'heure d'aujourd'hui, mais aussi pour savoir qui était réellement ce M. Charles Darwin. Car comment suivre une théorie sans connaître l'auteur ? Cette théorie de l'évolution est enseignée notamment à tous les enfants dans le milieu scolaire. J'ai été moi-même très profondément choqué lorsque j'ai entendu cette théorie de l'évolution. Moi qui croyais de par mes parents à un Dieu, je me suis posé la question de savoir, mais si nous sommes nés du hasard, est-ce que Dieu existe réellement ? Je rappelle également que le mot est très bien employé. Théorie de l'évolution. Bon visionnage. Évolution est mort parce que c'est ce qui est le concept minimale de la génération. Ils ont pris un mycoplasma, le petit organisme, le mycoplasma genitalium, qui est le plus important que existe, a 468 genes. A genes is a mix of proteins, right ? A lisse, ça peut être 1000, ça peut être 10,000 amino acids. Ok, ils ont 486. Et ils ont décidé depuis le 2000, ils ont dit, « on va dire, 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 on Nous avons 150 ans d'avance au niveau technologie et matériel par rapport à la théorie de l'évolution et on voit très bien que ce scientifique, dont son métier est la spécialisation de l'étude des cellules du corps humain, nous explique qu'ils sont partis d'une théorie qui est très simple, prendre la plus petite particule existante, une bactérie, elle contient déjà à elle seule 468 gènes. Je rappelle, comme le scientifique le dit, que la théorie de l'évolution nous explique que nous sommes partis de zéro gène et qu'ensuite il y a un gène qui s'est créé, donc sous l'effet du hasard, un deuxième, un troisième et ainsi de suite. Et il nous explique également à la fin de sa démonstration qu'il faut déjà un minimum de 6 gènes pour pouvoir auto-alimenter la cellule en énergie. Donc si nous sommes partis de 2 gènes, la cellule n'était tout simplement pas viable jusqu'à 6 gènes. Donc cette théorie de l'évolution est complètement fausse, mensongère et on le voit déjà avec cette première démonstration. Continuons. Partout où nous regardons dans l'univers, nous trouvons de l'ordre et de l'organisation. Des galaxies éloignées au plus profond de l'atome, nous apercevons des systèmes très ordonnés. Et d'une manière générale, notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que des systèmes ordonnés ne proviennent pas du hasard. Par exemple, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons ce genre de systèmes tout autour de nous. Les systèmes ferroviaires, les systèmes électriques, les systèmes électroniques, les systèmes d'éclairage ainsi que les systèmes de tuyauterie constituent quelques exemples parmi tant d'autres. L'idée que tous ces systèmes se seraient créés par hasard ne viendrait même pas nous traverser l'esprit. Car, confrontés à l'organisation complexe qui domine dans tous ces systèmes, notre raison reconnaît naturellement que le hasard ne peut pas être impliqué. Alors, n'est-il pas raisonnable de penser la même chose d'un système aussi ordonné que l'univers ? Prenez un tas de planchettes Kaplan, par exemple, et lancez-les vers le sol. Pensez-vous pouvoir obtenir par hasard une organisation bien structurée ? Alors, n'est-il pas absurde de penser que la matière de l'univers qui s'est éparpillée dans le vide par hasard a pu créer une telle organisation ? Ou bien imaginez une reproduction miniature du système solaire dont les planètes seraient représentées par des billes qui tourneraient grâce à un système compliqué d'engrenage et de courroie ? Serait-il possible de vous convaincre que cette reproduction s'est créée par hasard ? Alors, si on ne peut pas arriver à croire qu'une telle reproduction puisse apparaître par hasard, comment pourrait-on penser que l'original, bien plus complexe, est apparu, lui, par hasard ? L'idée que l'univers serait apparu accidentellement n'est-elle donc pas complètement illogique ? Car, confronté à l'organisation si majestueuse et à la complexité qui se dégage de l'univers, n'est-il pas irrationnel de penser que tout cela soit apparu par hasard ? Ces cellules représentent la base de la vie et sont considérées comme la forme de vie la plus basique et la plus simple. Malgré tout, si on pénétrait par l'un des orifices d'une cellule vivante, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante sous le règne d'une technologie très avancée. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions. Par exemple, les molécules appelées kinésines ressemblent à des robots avec des jambes et des bras. Un peu comme des facteurs, leur rôle est de délivrer des paquets de protéines d'une partie de la cellule à une autre. Selon une récente étude, ces molécules seraient plus complexes que n'importe quelle nanotechnologie créée jusqu'à aujourd'hui par l'être humain et se déplacerait à une vitesse de 8 nanomètres par seconde. Cette vitesse correspond à notre échelle à la vitesse du jet supersonique Fuest qui vient récemment de dépasser le mur du son. Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, qu'ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. On estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard ? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante ? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. C'est tout de même difficile de penser que ça s'est formé à coups de variations tout à fait occidentales. J'avoue que vraiment, on ne se donne pas réenfantins et on aura du mal à en débarrasser la science, pour laquelle la vie se crée. Car en effet, ces théories satisfont assez le grand public. C'est une tentation intellectuelle. C'est une tentation intellectuelle. Elles sont séduisantes. Et il est d'ailleurs crudé qu'on n'a jamais même proposé que ça. Moi, je ne peux pas arriver à penser que par une série de petites mutations fortuites, les êtres les plus compliqués, les êtres supérieurs, se sont formés. Beaucoup de personnes pensent que cette théorie est un fait scientifique prouvé et que la remettre en question relève de l'ignorance ou de l'intégrisme religieux. Néanmoins, ce que la majeure partie de la population ne sait pas, c'est que si la théorie de l'évolution reste aujourd'hui la théorie officielle au sein de la science, ce n'est pas parce que les preuves scientifiques sont abondantes à son sujet ou bien parce qu'elle a été prouvée par des preuves logiques et cohérentes. Au contraire, si cette théorie est acceptée de manière universelle au sein de la communauté scientifique, c'est simplement parce que la seule alternative pour expliquer l'origine de la vie est l'idée d'une création surnaturelle et que la science ne peut pas l'accepter. Nous voyons bien avec tous ces témoignages de grands médecins, de grands chercheurs, de grands scientifiques et de toutes ces personnes qui ont pu être touchées par la complexité, par la puissance et par vraiment la perfection du corps humain, des cellules, des organes, de la façon dont les choses et les mécanismes se font à l'intérieur de notre corps. Ces médecins ont, pour beaucoup d'entre eux, donné leur vie au Seigneur, ont changé, et se sont aperçus qu'il y avait une intelligence qui était donc à l'origine de ces créations. Une question également fondamentale à se poser, c'est que si nous descendons du singe, pourquoi y a-t-il encore des singes à l'heure où je vous parle ? Pourquoi certaines espèces n'ont que très peu évolué ? Et pourquoi l'homme qui serait parti d'une souche bactérienne est-il devenu aussi parfait que nous le sommes à l'heure où je vous parle ? Pourquoi certains animaux sont restés en arrière par rapport à leur évolution ? Toutes ces questions restent sans réponse, parce qu'il y a une réponse qui est par contre, elle, très claire, la théorie de l'évolution n'est qu'un gros mensonge. Malheureusement, comme nous avons pu le voir également, cette théorie de l'évolution est ancrée dans nos mœurs, est ancrée dans nos valeurs, est ancrée dans nos enseignements. Donc maintenant, je vous propose de vous pencher sur qui était ce M. Charles Darwin, pour que nous puissions savoir et cerner tout simplement le personnage. Alors déjà, nous devons savoir que M. Charles Darwin était donc le petit-fils d'un monsieur qui s'appelait donc Erasmus Darwin, qui était donc son grand-père, et qui était donc lui-même appartenant à la franc-maçonnerie, donc franc-maçon de haut grade, vu qu'il était tout simplement au 33e degré, le grade le plus élevé. Il faut savoir que ce M. Erasmus avait déjà avancé différentes théories, notamment une qui était très connue à son époque, qui s'appelait donc l'héritage des traits acquis, mais qui tout simplement était une erreur, comportait quelques erreurs. Donc Charles Darwin s'est accaparé de cette théorie pour la transformer en théorie de l'évolution, comme nous l'explique donc cet article. Et nous savons que cette théorie de l'évolution est tout simplement une théorie qui part donc des loges franc-maçonniques, comme ce M. Erasmus Darwin appartenait. Je pense qu'il n'a plus à prouver que les loges franc-maçonnes sont des loges qui prônent la glorification d'un dieu, d'un dieu qu'il considère comme le dieu créateur, et ce dieu créateur n'est certainement pas le dieu des chrétiens, vu qu'il considère que ce dieu est tout simplement Lucifer. Et je pense que le côté satanique de ces sectes n'est plus à prouver avec ces différents reportages et ces témoignages. La franc-maçonnerie est luciférienne. Il y a les 33 degrés de la maçonnerie, les 33 ans du Christ, on pourrait dire... Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. Tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, loin de là. Mais tous les satanistes sont francs-maçons. La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme telle, ils se considèrent comme la nouvelle église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. qu'Albert Pike était sataniste. C'est quand même lui qui dit que la religion maçonnique, vous voyez que c'est pas moi qui utilise le terme, la religion maçonnique est la religion luciférienne par excellence. Il dit même plus, il dit que Adonai et Lucifer sont dieux. Et malheureusement, Adonai est dieu également. Le fondateur de l'église de l'église de l'église. Vous avez des catholiques, des protestants, de toutes sortes de religies. Ces gens, les meilleurs d'entre eux, avaient un lusifériaens geloof. Et on peut dire que l'on ne peut pas dire, que l'on ne peut pas dire, que l'on ne peut pas dire, que l'on ne peut pas dire. Pour ces gens, c'était la vérité et la vérité. Ils servaient donc quelque chose de lusifériaens. Ils servaient ce qu'ils noient Lucifer. Donc je suis venu dans ce qu'ils noient de lusifériaens. Je vais dire, vous êtes venu sur le satanisme. Oui, je suis venu sur le satanisme. de l'existence d'un dieu unique et d'un dieu créateur. Pourquoi la vie sur Terre est-elle aussi foisonnante ? Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'homme qui a levé le voile, Charles Darwin. La théorie darwinienne de l'évolution qui explique l'adaptation des espèces est universellement reconnue. A la question d'où vient l'extraordinaire diversité de la vie, il n'y a qu'une seule et unique réponse de l'évolution. C'est Charles Darwin qui a émis la brillante théorie de l'adaptation des espèces. On a dit que c'était l'idée la plus géniale de tous les temps. Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public. C'est un type de foi, et finalement la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité. La démocratie c'est une véritable religion, et elle a besoin de rites pour être reconnue et acceptée. Je veux que l'on réussisse, même si cela prendra un peu de temps. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire accepter à la religion catholique. Le fait qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous, c'est la religion de la République. Ce qu'il est important de souligner, c'est que ce monsieur Charles Darwin lui-même ne croyait absolument pas en sa théorie de l'évolution, et qu'il a passé donc sa vie à se battre contre ses propres convictions religieuses pour construire sur la base de ses observations la théorie de l'évolution. Et il l'explique notamment dans un extrait de son livre pour expliquer qu'il ne croyait pas forcément en cette théorie de l'évolution, mais qu'elle était pour lui la seule possibilité. Je pense qu'il avait été poussé également par cette franc-maçonnerie de l'époque afin de continuer à donner au public cette idée d'une création qui s'est faite tout seul par l'effet du hasard. Et automatiquement, il n'était pas lui-même un franc-maçon de haut grade, mais il était poussé par justement les francs-maçons de haut grade afin qu'il persévère dans cette théorie de l'évolution comme bien sûr les plans de Satan le veulent. The whole idea that man can progress and evolve and become better, you know, is an idea that came from the devil in the Garden of Eden. Satan started that. And then down through history, there have been, who knows how many thousands of folks that have promoted that idea or pushed it. Aristotle taught a form of evolution. Plato taught a type of evolution. The Babylonians, I mean, down through history, there's always been folks who taught, you know, that we, the Egyptians taught we evolved from slime along the Nile River. So Darwin simply made the theory popular. That's all he did. He didn't really invent the theory of evolution. His grandfather, Erasmus Darwin, wrote a whole book called Zoonomia where he basically laid out everything Darwin said. And Darwin, his grandson, then stole all of his ideas and never gave credit to Grandpa one time. Interesting plagiarism back then. Elephants and bananas and humans have a common ancestor by the evolution theory. That is pure speculation. It's religious. They believe that. I don't care what they believe, but it's not science. Darwinian scientists have attempted to explain the process of evolution as a gradual development that takes place over millions of years. Yet some scientists argue that for the building blocks of life, this is simply impossible. Through the 20th century, the complexity of living organisms has revealed itself to be far greater than Darwin ever imagined. The scientific world has been bamboozled into believing that evolution has been proved. Nothing could be further from the truth. Hoyle said this situation is well known to geneticists, and yet nobody seems to blow the whistle decisively on the theory. Most scientists still cling to Darwinism because of its grip on the educational system. You either have to believe the concepts or be branded a heretic. In spite of the evidence, Patterson did not abandon evolution. He says, Then I woke up and realized that all my life I had been duped into taking evolutionism as revealed truth in some way. He said he had experienced a shift from evolution as knowledge to evolution as faith. And that's kind of the way evolution theory ends up. The bottom line is there is no standard for right and wrong, no moral base whatsoever. And I think the theory is not only dumb, I think it's very dangerous. In the early 60s, in the 63, prayer was taken out of our schools. And right then, from 1963 on, is when we saw a great rise in sexually transmitted diseases, illegal drug use, child abuse, premarital sex. I mean, just all kinds of moral indicators began to fall apart. The world began, America particularly, began to fall apart in the early 1960s morally. I think largely because of the introduction of this evolution theory in our textbooks which says there's no God, there's no way to determine right from wrong. N'oubliez pas que Satan est bien sûr l'être qui s'est rebellé contre Dieu et son but unique, sachant qu'il va être condamné comme la Bible l'affirme, son but est de maintenir les gens dans un égarement, dans une occupation mentale afin qu'ils ne rencontrent pas la vérité du Seigneur Jésus Christ, afin qu'ils ne soient pas tout simplement sauvés pour la vie éternelle, mais qu'ils partent eux aussi à la perdition comme Satan le fera. Donc, nous devons bien comprendre une chose, c'est que Satan ne peut pas atteindre Dieu. Il ne peut toucher le cœur de Dieu et lui occasionner donc de la peine en simplement touchant à sa création. La création du Seigneur, c'est-à-dire nous-mêmes, les êtres humains, sommes à ses yeux, sont bien le plus précieux et Satan le sait. Donc, il va essayer, comme il sait très bien qu'il va être condamné, il va essayer d'emmener avec lui un maximum de monde à la perdition éternelle. Donc, il va essayer d'égarer l'humanité. Il donnera ses plans donc à ceux qui le servent, ses plans d'égarement des masses. Mais aussi, il utilisera tout ce qu'il est en son pouvoir sur cette terre pour faire tomber l'homme dans le péché et l'égarer du chemin de Dieu, de Jésus-Christ. Comme par exemple, la cigarette, l'alcool, la drogue, les jeux vidéo en excès, l'idolâtrie des stars, l'idolâtrie des statues. Toutes ces choses nous tiennent éloignés de Dieu. Le péché est un mur que nous construisons nous-mêmes et qui nous tient éloignés de Dieu. Nous devons prendre conscience de ces choses et la Bible nous dit que le manque de connaissances nous détruit, fait que nous nous égarons parce que nous ne connaissons pas notre Dieu, nous ne connaissons pas non plus comment notre ennemi, le diable, agit. Je vous encourage dès aujourd'hui à prendre conscience de toutes ces choses, à mettre votre vie en règle avec le Seigneur, à quitter tous ses péchés, à prier votre Dieu, à revenir à lui avec un cœur sincère, lui demander pardon et vous repentir, changer. C'est ça la réelle repentance. C'est changer radicalement. Dieu est venu dans le corps d'un homme pour nous montrer qu'il se mettait à notre niveau, qu'il nous comprenait, qu'il nous aimait et il nous a montré le chemin par Jésus-Christ, celui de la vie éternelle. Maintenant, il met devant nous le bien et la vie ou le mal et la mort. Nous avons le libre arbitre et nous ne pourrons pas lui reprocher car nous aurons pris nos propres décisions ici-bas. Mes frères et sœurs, les temps prophétiques sont très avancés. Je vous encourage vraiment, dès à présent, à demander pardon pour vos péchés, à ne pas rentrer dans une quelconque religion mais avoir simplement une relation avec le Seigneur Jésus en lisant votre Bible, en priant chaque jour et en lui demandant pardon, en vous faisant baptiser par immersion pour la purification de vos péchés et en marchant dans la droiture et la sainteté comme le Seigneur attend que nous marchions, nous ses enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, soyez bénis et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un Athènes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas. Moi, je suis dans vous. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage